Je suis chez Roni Pour la deuxième l'user semi Qui va rejoindre Loider Qui vient de battre Eliane Vous l'avez suivi sur notre stream Vous le savez c'est ça qu'on attend Ah mais non Ah si si c'est bon Alors c'est parti donc un match up Villager Villager Corrine Que je dirais Even je pense Apparemment c'est un petit avantage Corrine D'après D'après Gimodas Donc j'imagine que ça va être un combat de spacing Mais Corrine va devoir Approcher dans ce match up c'est évident Puisque tout le monde doit approcher Villager A part peut-être Chic et encore Ok alors pour l'instant Beaucoup de zoning Avec les projectiles puisque Que ce soit le back air, le side B Le fer Il y a beaucoup de projectiles dans l'arsenal de villageois Alors voilà Alors la question aussi c'est Est-ce que villageois va avoir des options viables Pour punir le pin L'instapin Qui est une grosse partie du neutral de Corrine On le sait Donc ouais c'est je pense en jeu de ce match a bloqué Donc un bait Là qui était Ah on voit que le don't hit up air ne passe pas sur villager à ces pourcents là De toute façon je pense pas que ça tue Parce que villager qui est un Villager qui est un Midweight villager si je ne l'aduce Voilà Niveau Mario voilà Donc du coup le Ça n'aurait pas tué Non c'est pareil C'est pareil 99 99 Ok Ah mais Ok Donc il va y avoir un shooter match entre Eliane Et Arthur RC Qui RC comme moi soutiennent Que Mais moi je me suis pas engagé Pour le shooter Que Corrine Est un Midweight Et c'est un Instapin Qui tue Qui tue villager Qui vient de Qui vient de mourir De l'instapin Alors ok on va revenir sur le camp d'arrivée Donc toujours Voilà l'instapin qui peut pas être puni par Villager A la limite avec un Un fer à Dovschild Ou un Bacar à Dovschild Et encore Donc on est là pour l'instant Bah Corrine qui tente quand même encore d'approcher Voilà là il vient de finir le downer avec un Instapin Alors Corrine doit faire attention au stage je pense aussi Puisque Peu être Edgard facilement par Villager Qui a un bon potentiel d'Edgard Voilà donc là par exemple BlackSushi qui est corner avec son villageois Je sais pas pourquoi il a choisi de prendre villageois dans ce Pourquoi il aurait pris villageois dans ce matchup Et pas Didi Très mauvaise idée d'après Eliane Mais on rappelle que Eliane est out C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villageois Mais c'est un deux stocks sévère de Corrine Et oui on avait raison Et donc le shot qui va être payé par Eliane Effectivement Je dois continuer à commenter comme le dit très justement Piquer l'oeuvre Ok BlackSushi qui va partir sur Donkey Kong Donc Donkey Kong qui On le sait trouve un grab Et a gagné le match à peu près C'est à dire 3 grabs pour une win globalement Donc par contre Corrine qui donc est à peu près au même poids Un peu plus lourd ou un peu plus léger que Mario du coup RC Un peu plus lourd ou un peu plus léger que Mario Même poids exactement Donc 98 98 donc c'est à dire que les pourcentages de Corrine seront de 74 Pré-grabs Je peux vous l'affirmer Puisque je joue moi même un petit peu Donkey Kong Même si je pue la merde avec Voilà alors donc Là encore enjeu du match-up qui est totalement inversé Puisque cette fois Corrine va devoir space-out Donkey Kong Parce que Donkey Kong va devoir get in et choper un grab Donc là l'instapine Pareil je pense pas que Donkey Kong ait une option viable pour punir l'instapine Au moins le kick-away Un grab Donc Corrine qui a pas grand-chose à un off-grab Mais il trouve quand même un back-air là Le double fer Ok ah oui Et off-stage cette fois c'est un petit peu le match-up Opposé si j'ose dire C'est à dire que ouais Donkey Kong va devoir faire attention off-stage Donc là Black Sushi 91% Mais c'est pas grave Donkey Kong qui est la deuxième personne plus loin du jeu Donc qui va mourir tardivement Même s'il vient de prendre un instapine Qui va faire un peu dégager Et voilà Là le cargo up-throw Upper et c'est l'eating donc pour cent Et ça tue Et oui ça tue Voilà un perso bien faire Donkey Kong Beaucoup de personnes vous diront Oui c'est mid-thierre Mais non c'est high-thierre Je vous le dis Je l'affirme J'ai pas peur de m'affirmer Ok bref smash all-edge là Donkey Kong qui s'en balance Donkey Kong Qui ne galère pas à revenir au stage Peut-être que Ronnie aurait plus intérêt A empêcher Donkey Kong De revenir sur le stage Plus que ça Parce que là il l'embête pas tant que ça Ok voilà Ah voilà Si il arrive quand même à punir Avec une dash attaque Oulala l'instapine Et qui va tuer à l'autre bout du terrain A 140 Corinne qui fait très très mal Ça c'est une petite spéciale préférée de Ronnie J'ai cru remarquer Le jump side B Qui a l'air assez fort Qui a l'air de De toucher pas mal de gens par surprise Le double back air Le black sushi Le nerf qui est safe Sur le shield Puisqu'il était parfaitement bien spacé Et là qui me tasse Qu'est-ce qu'il vient de faire Sur le stream Il va l'aimer Ah excuse moi Il faut que je le fasse Je le fais Je le fais Donc Ohlala le jab Le jab to grab Qui a failli être true Il a roll away heureusement Mais sinon c'est exactement Les pourcents du ding dong Là un grab Et c'est la mort Pour Ronnie Un grab et c'est la mort Est-ce qu'il va réussir à le trouver Ohlala le pivot grab C'était absolument magnifique Et là Donkey Kong est off stage Il a un jump Ça va être compliqué Il réussit à s'en sortir heureusement Et le full chargé Pénétra lui Mais Donkey Kong Qui a l'air de s'en battre Les steaks Mais d'une force Et ohlala Ronnie qui panique un petit peu Il rate son punish de roll C'est un petit peu de chance Corinne qui kick away Comme je l'ai dit Je pense que Donkey Kong A pas grand chose pour punir Mais alors la back throw De Donkey Kong Qui fait quand même assez mal Pourrait peut-être tuer Corinne à l'edge Avec ses pourcentages Le F smash chargé Qui va toujours pas tuer Donkey Kong grotta Je vous l'ai dit Team Donkey Kong Il a pas air dodge C'est très bien Ça c'est le Ohlala un back air aussi Ça pourrait tuer Et là attention Un grab Une back throw C'est la mort Voilà il a encore tenté La petite spéciale Mais une up throw Va tuer Je pense Et voilà 2-0 Pour Ronnie Voilà Et il faut appuyer sur Save Voilà donc un match Un petit peu serré Je crois que le pivot grab A été décisif Parce que vraiment Si jamais il faisait pas Ce pivot grab En prédisant le Il aurait très bien pu Spot dodge Running spot dodge Et grab Mais il a pas décidé De le faire Et du coup Il s'est fait back throw Sinon c'était un ding dong Et la mort pour Corinne Et on va partir sur Smashville Est-ce qu'il a gardé Donkey Kong Je l'ai pas vu Il a gardé Donkey Kong Il croit en son Donkey Kong Je vous rappelle Qu'on est à un match De la victoire de Ronnie Un grab Une back throw Qui est trouvé Il va le pousser off stage Ohlala le Le DRC Et c'est un magnifique Oh oh Une première stock Jetée par les deux Par les deux joueurs Corinne qui aurait pu revenir Si elle avait le footstool Il me semble Mais le hub B A dû le catch son jump Simplement Belle réaction de Black Sushi Ok un premier grab Qu'est-ce qu'il fait là Ah il décide d'aller au ledge Oui parce que Up throw Cargo throw Hub B Qui est un combo Mais Mais voilà Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a On a Black Sushi Qui Est très menaçant Donc on a Even% Mais Donkey Kong Qui est très menaçant Lorsqu'il est au sol Parce qu'il peut pivot grab Ohlala Il a drop shield Le dernier moment Ce qui lui a permis De ne pas se faire shit break Parce que le side B Shit break Il l'a juste bury Donc là je sais pas Ce qui peut se passer Ok Donc là Corinne Qui donne de la rage A Donkey Kong Ca veut dire que le Ding Dong Va tuer D'ici une dizaine de pourcents Je pense Ahlala Mais là Black Sushi Qui a du mal à atterrir Parce que c'est Une fois encore L'enjeu De Donkey Kong L'atterrissage Une back throw Qui va le mettre off stage Donc ça Et être off stage Et Il n'a pas grave le ledge Et c'est une mort 3-0 Ronnie pour Black Sushi Ronnie Black Sushi Ronnie qui va donc Rejoindre L'Oyder En winner Final Pour le run back Il me semble Parce que je crois que L'Oyder a perdu Voilà En winner semi Contre Alors je sais pas Est-ce qu'il joue direct Je regarde Tu crois que Tu crois Tu crois – Sous-titrage FR 2021